Bienvenue dans cette vidéo Project Pan et rotation make-up du mois. C'est notre rendez-vous mensuel pour replonger nos pinceaux dans nos anciens produits. Donc le Project Pan, l'envie d'en terminer certains. Et la rotation make-up, tout simplement, retourner dans les tiroirs pour aller chercher des produits que je n'aurais pas utilisé depuis un moment. Donc on va se faire un bon avalement de façade ensemble aujourd'hui, avec principalement des anciens produits. Du coup, je pense que j'en ai bien besoin. On va se faire ça tranquillement à la cool comme d'habitude. On partage ce moment-là, je vous dis pour redécouvrir aussi. Vous êtes toujours fidèles au rendez-vous pour cette vidéo, pour mon plus grand plaisir. Et si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, bienvenue à vous. On commence d'abord par les produits que j'ai terminés. Ça va aller très vite. Je n'en ai terminé que trois. J'ai terminé un mascara que j'ai beaucoup utilisé et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un mascara de Chiglam, double embout comme ceci, avec un embout qui apportait du volume et un embout qui apportait de la longueur. J'ai vraiment beaucoup aimé ce mascara. Je l'ai énormément porté et franchement, l'effet sur mes cils était incroyable. Je vous en avais parlé lorsque j'avais reçu ce mascara-là. Assez bluffant pour son prix. Donc ça, c'est terminé. J'ai terminé également le The Wee Coconut Setting Mist de LF, donc une brume de fixation longue tenue à la noix de coco. J'ai beaucoup aimé aussi cette brume de fixation-là. Elle est terminée. Et la base de chez Tarte, la Timeless Smoothing Primer, la base lissante, l'espèce de petite pâte. J'en ai d'autres à utiliser de ce type-là. J'en ai une de Physicienne Formula qui ressemble beaucoup et j'ai un dupe aussi de ELF d'ailleurs qui ressemble à cette base-là. J'ai envie de changer un peu. C'est aussi ce qu'il faut faire dans la rotation de maquillage et dans le Project Pan. Il faut mettre des produits qu'on aime utiliser. D'abord, je vous le dis à chaque fois, faites-vous plaisir. Je vais maintenant vous montrer donc rapidement, pour vraiment que ce soit trop ennuyeux pour ceux qui suivent mes Project Pan tous les mois, mais j'aime bien vous montrer comment j'avance en fait dans mes produits, comment j'arrive à les terminer petit à petit, malgré le fait que je teste énormément de nouveautés, que j'adore tester des nouveautés. Et c'est comme ça que j'aime m'organiser. Ça vous donnera peut-être envie de faire la même chose ou au moins de ressortir quelques vieilleries, entre guillemets. C'est juste ma façon de fonctionner que j'aime partager avec vous. Donc je vous montre rapidement où j'en suis dans mon Project Pan. J'avais mis à terminer donc la base de Tarte qui est terminée et également la base de Too Faced qui est la Hangover. On en est là. Pas évident de vous montrer où j'en suis, mais j'ai bien avancé tout de même au niveau de cette base que j'ai hâte de terminer, puisque j'ai envie de me concentrer sur ma base Revlon, comme je vous avais dit. On va en utiliser une autre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous montrer un make-up avec d'autres produits tout simplement, pour varier les plaisirs une fois de plus. Ce que j'ai bien envie quand même de rajouter dans mon Project Pan, et on n'est pas toujours obligé de mettre que des anciens produits, j'ai envie de l'utiliser dans mon quotidien. Et pour rajouter un petit brin de lumière, je vais rajouter dans mon Project Pan. Peut-être qu'il retournera dans le tiroir, après voilà, rien n'est figé encore une fois. C'est une organisation, mais ça peut bouger. En tout cas, là pour le moment, je vais mettre le S Drop Lit de Fenty Beauty, donc cette base hydratante lumineuse dont je vous ai parlé, que j'aime énormément appliquer en ce moment. Donc voilà, je vais garder ces deux bases-là vraiment à utiliser dans mon quotidien. Au point de vue fond de teint, donc je ne les ai pas terminés. J'ai mis à terminer le Water Tone de Make Up For Ever. On en est là. Donc je continue à me concentrer uniquement sur ce fond de teint-là, accompagnée du fond de teint de Charlotte Tilbury, qui est son Light Wonder. Donc c'est pareil, j'en suis là. Donc voilà, il ne me reste pas énormément de produits dans ces flacons. Je les mets à terminer tous les deux. Je pense que ce sera déjà bien, puisque ce mois-ci, j'ai énormément utilisé mon produit de typologie. Je l'ai mis où d'ailleurs ? Ce n'est pas le bazar encore ici pour en changer. Moi qui suis super organisée sur ma table de tournage, c'est un petit... c'est carrément le bazar. Je l'ai rangé justement mon sérum de typologie que j'ai adoré. Je l'ai énormément utilisé ce mois-ci. Et du coup, j'ai un petit peu laissé de côté mon Project Pan. Donc vous voyez, je reviens quand même dessus. Je mets tout de même à terminer, en plus de ces deux produits-là, parce que je pense que je vais vite le terminer, le Perfector 4 en 1 Glow de Maybelline. Voilà, j'en suis déjà presque à la moitié du flacon. Donc je le rajoute dans mon Project Pan. En correcteur, j'ai mon petit correcteur de Charlotte Tilbury, qui est en teinte 2. Et on aurait bien besoin d'un petit peu de correcteur aujourd'hui. Je pense que je vais en profiter pour en mettre un petit peu. Voilà, je creuse doucement ce produit. Je ne sais pas si ça se verra, mais il se creuse. Et c'est une petite merveille. Et j'en ai bien besoin en ce moment. Donc voilà, c'est un petit correcteur un peu abricoté. Je vous dis, on fait ça à la cool aujourd'hui. Je vais juste le mettre en base, parce que je pense qu'on va utiliser un fond de teint poudre aujourd'hui. Donc je pense que je vais mettre mon anti-cerne avant. Rien que ce petit correcteur-là, regardez. Le miroir est tellement petit, je ne vois rien du tout. Mais rien que le correcteur, ça vient tellement tout changer. Il est tellement formidable ce produit-là. Même tout seul, il est magique. Ça change tellement tout et j'en ai tellement besoin. Bon voilà, allez. Celui-là, il a terminé. De toute manière, il ne me quitte pas. C'est un de mes produits favoris de tous les temps. Donc hop, je le garde. J'ai oublié de vous montrer mon baume à lèvres. Je l'ai déjà mis. Celui de Fenty Beauty, toujours pas terminé. Le Pro Kisser Lip Balm. Il me sert à hydrater mes lèvres avant de me maquiller. Je l'adore. C'est dans le Project Pan. Je ne l'ai pas encore terminé. Il est interminable ce truc. En anti-cerne, maintenant, j'ai mis à terminer le Boeing Bright & Canceler de Benefit. Je n'ai pas avancé sur cet anti-cerne-là ce mois-ci parce que fatalement, j'ai testé de nouveautés. Celui de Too Faced et celui de Typologie. Celui de Typologie que j'adore. Donc en ce moment, je ne mettais que celui de Typologie. Et du coup, je n'ai pas du tout avancé sur mon projet qui est de terminer celui de Benefit. Donc, je vais mettre un petit peu de côté mes nouveautés qui viennent d'être ouvertes. Je vais essayer de terminer celui-là. Mais aujourd'hui, on va en utiliser un autre. Je vous dis encore une fois, pour varier les produits. Je veux vraiment de quoi faire pour varier les plaisirs. Ne vous inquiétez pas, tranquille. On passe au produit crème maintenant. Le bronzer crème de Fenty Beauty en teinte Macchiato. J'avance bien. J'avance bien. Dans quel état je vous montre le produit ? Ce n'est pas présentable. Je vais le nettoyer un petit peu quand même. Voilà, un petit coup de Kleenex sur les bords. Il est un peu plus présentable. Mais vraiment, vraiment, j'avance super bien sur ce produit-là. Je le mets très régulièrement. Donc voilà, Project Pan sur le bronzer. Également sur le blush de Fenty Beauty que j'ai en teinte Strawberry Drip. Et c'est pareil, c'est joli ces packaging-là. Mais alors, ça se salit tout autour. Surtout quand on arrive au bord du produit et qu'on essaye un peu de prendre les bords du produit. Bah, on a vite fait de salir les bords. C'est un détail, vous me direz, je suis une maniaque avec mes produits. Je suis tout le temps en train de les nettoyer. Bref, on en est là. On a vraiment bientôt terminé celui-ci. J'en ai plein des blush crème de Fenty comme ça à utiliser. Donc, bah, c'est bien déterminé aussi. Et en produit liquide slash crème, j'ai toujours le Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury. Hollywood Beauty Light Wand de Charlotte Tilbury. Je me marre parce que c'est toujours le même genre de titres. Hollywood quelque chose, Magic quelque chose, Pilotoc quelque chose. Bon, là, c'est la teinte Spotlight que j'ai. C'est un très très joli produit. Voilà. Je pense que vous voyez qu'il se rappelat-platise nettement. Voilà, rappelat-platise, c'est tout à fait le mot. On passe aux poudres maintenant. J'ai pas terminé ma poudre de Charlotte Tilbury puisque j'ai beaucoup utilisé l'infaillible de L'Oréal, là, que je viens de découvrir. J'ai quand même bien avancé. Vraiment, je pense que pour le mois prochain, elle sera terminée, celle-ci. C'est sa poudre que j'arrive pas à ouvrir. C'est la Hairbrush Flawless Finish. Et voilà, on en est là sur cette poudre que j'aime beaucoup, que j'ai en teinte fer. La numéro 1 de Charlotte Tilbury, donc Project Pan. Accompagnée de mon quad by Terry que j'ai mis de côté en ce moment. Vraiment, je suis pas du tout avancée. On en est toujours là. Ça n'a pas bougé du tout. Et pourtant, Dieu sait que j'adore ces poudres-là. Mais bon, voilà. Comme j'ai utilisé celle de L'Oréal, je pourrais utiliser 150 000 poudres non plus. Et la Glowish Duda Beauty, j'ai un petit peu avancé, mais voilà, très, très doucement sur ce produit parce que je le mets vraiment en petite touche étant donné qu'il marque un peu les pores. Je la trouve un petit peu épaisse, cette poudre. Et c'est la teinte Fairlight que j'ai dans la Luminous Pressed Powder Duda Beauty. Mais elle reste quand même dans mon project pan. Un jour, je l'aurai. Ma petite base à paupières, aucun changement. Je souhaite vraiment terminer cette palette de By Mario. C'est le Master Eyes Prep & Set que j'ai en teinte Light. Il y a donc deux bases à paupières crémeuses et une poudre dans cette palette-là. C'est très pratique. Et puis, ma foi, j'avance. Mais c'est vrai qu'il y en a pour un bon moment sur cette palette-là. J'ai vu à mon grand désespoir que la marque Make Up By Mario... Alors, je débarque. Ça fait apparemment quelques mois, mais je débarque. La marque Make Up By Mario n'est plus proposée sur Cult Beauty. Je suis vraiment dégoûtée. Tant pis. J'attendrai que la marque soit plus accessible parce que j'ai bien assez de produits à tester et à utiliser. En produit poudre, j'ai mis The Sculpting Powder en teinte Light de Kevin Aucoin. Je l'ai mise dans mon Project Pan, cette poudre de contouring puisque je la trouve tellement parfaite et j'ai envie de l'utiliser en ce moment, surtout en hiver. J'aime beaucoup cette teinte Light de Kevin Aucoin. Ce produit-là, il est parfait pour faire un joli contouring. Donc, je l'ai mise dans mon Project Pan, mais j'en ai pour un petit moment quand même. J'ai toujours mon blush de chez Tarte, mais là, j'ai vraiment du mal à prélever le produit. Maintenant, il est vraiment quasi, quasi fini. Je m'entête en plus. Je m'entête. C'est la teinte Exposed. Pour le mois prochain, je pense que vous allez voir plus de produits terminés. Et j'ai mon blush de Shishisaido. C'est le blush de Shishisaido qui est en teinte Momoko. Shishisaido. Applaudissements, s'il vous plaît. Teinte Momoko, c'est ces blushs, comment ils appellent ça ? Les Wippet Blush. Donc, ce sont des blushs mousse. Je ne l'ai pas du tout utilisé ce mois-ci. Voilà. Mauvais élève. Pareil, j'ai eu plein de jolis blushs là, dernièrement. Vous-même, vous savez, quand on a des nouveautés. Mais, néanmoins, j'avance. Doucement, mais sûrement. Je continue avec un petit produit pour les sourcils. Je l'ai bientôt terminé, je crois. C'est celui-ci de Huda Beauty. Comment il s'appelle ? C'est le Bomb & Brow Full & Fluffy de Huda Beauty. Super système pour faire les sourcils. Néanmoins, le goupillon n'est pas le meilleur. Mais bon, je souhaite le terminer. En crayon pour les yeux, j'ai toujours celui de Huda Beauty. Vous savez, je n'aime pas l'embout liner de ce produit qui est trop gros, qui est pâteux, qui est vraiment pas pratique du tout. Mais je souhaite terminer le crayon noir que j'utilise en muqueuse supérieure, essentiellement. J'en suis là. Il ne me reste pas grand-chose. Du coup, j'ai toujours mon mascara de By Terry. Le mascara Terribli haute croissance de By Terry. Il est enrichi en soins. Il est bien, ce mascara. Il est vraiment, vraiment presque terminé. C'est un petit moment déjà qu'il est ouvert. Et j'ai ouvert le Lash Paradise ce mois-ci. Mais je viens d'ouvrir et j'ai d'autres mascaras à terminer. Donc je vais le ranger justement encore une fois pour me concentrer sur mes mascaras qui sont ouverts déjà depuis plus longtemps. Le Lash Princess de Essence c'est un mascara waterproof. C'est vrai que je le garde pour l'été mais il est presque fini. Je vois déjà qu'il est un peu sec. Donc celui-là, typiquement, je le ressors. Et j'ai le 8 Hypnose de Lancôme. Celui-là, je vais du coup le ressortir aussi. Et puis en produit lèvres, j'ai toujours mes petits baumes de Pat McGrath. Elle a fait des super, super off là pour le Black Friday. J'ai fait une commande. J'attends toujours ma commande. Donc affaire à suivre avec Pat McGrath. Je sais qu'en général c'est quand même assez long surtout en période de Black Friday. J'ai fait une grosse commande. J'attends que ça de pouvoir vous faire le haul unboxing. J'attends ça pour pouvoir vous filmer ma vidéo là qui doit arriver. Je raconte ma vie là, oui. Je raconte ma vie mais c'est pas grave. Ça vous concerne aussi. Et juste pour vous dire que je suis comme vous. Voilà. Pour la plupart du temps quand vous m'appelez au secours pour ces trucs-là, je sais pas trop comment vous aider à part de vous dire de contacter les services clients parce que malheureusement j'en sais pas plus que vous. Je suis comme vous. Tout ça pour dire qu'il y avait des offres pour le Black Friday. Je sais pas s'ils y seront encore peut-être mais il y avait ce petit kit de baume à lèvres de Pat McGrath qui était en promotion sur le site et moi j'avais déjà terminé son baume transparent dans ce kit. Il me reste les deux baumes teintés à terminer mais il y en a presque plus dedans donc il faudrait juste que je pense à les utiliser. Les produits lèvres c'est un petit peu comme les palettes en fait. Je ne les mets pas dans mes project pan. J'ai déjà un beau défi devant moi. En brume étant donné que j'ai terminé celle de LF j'ai décidé de mettre celle de Skin Dinavia que j'avais ressortie la dernièrement qui est la version bridal donc le spray de finition de Skin Dinavia donc celle-ci va se joindre à mon project pan puisqu'en général en brume en brume de fixation je ne fais pas de rotation et j'ai celle de Moro Vigza aussi que je mets avant de me maquiller tiens d'ailleurs on va en mettre voilà vous savez tout sur le project pan où j'en suis quels sont les produits que je souhaite terminer on va passer à un bon ravalement de façade je vous rapproche et on commence les travaux sortons les spatules et les truelles c'est parti on commence par la base je vais utiliser une base luxe du coup qui était mise un petit peu de côté je vous avais dit le mois dernier mes produits luxe j'ai tendance à les utiliser avec parcimonie mais quand même il faut que je les utilise donc j'en profite ce mois-ci pour ressortir la base le blanc de Chanel qui est une base lumière universelle que j'avais beaucoup aimé et que je vais réutiliser avec grand plaisir mais je vous dis c'est le genre de produit qu'on utilise avec parcimonie j'ai envie de l'appliquer au pinceau je vais prendre mon buffer de Zoéva le 104 et je vais appliquer ça parfois j'applique au doigt puis parfois j'ai envie d'appliquer mes bases avec un pinceau donc voilà je mets ça directement sur tout mon teint c'est vraiment une base qui va apporter lumière naturelle hydratation qui fait bien tenir les make-up c'est une super 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 belle base mais voilà elle coûte elle coûte quand même assez cher moi je l'avais eu sur Mariono au moment où il y avait hausse de cashback code promo c'était vraiment hyper hyper intéressant c'est là où c'est le plus intéressant vraiment au niveau produit de luxe c'est quand Mariono fait code promo plus les hausses de cashback avec Ygral c'est vraiment à ce moment là que je me fais plaisir notamment sur les produits Chanel voilà très très belle base ça fait vraiment une peau toute douce c'est très agréable même sensoriellement ça sent bon c'est vraiment très agréable je l'ai déjà dit mais c'est très agréable pour l'occasion aujourd'hui j'ai envie de mettre un petit peu de mon Hollywood flawless filter de Charlotte Silbury ce petit produit multifonction que j'ai en teinte 2 j'ai envie de le mettre sur mon cerne pour apporter un peu de lumière et un peu au niveau de mes pommettes comme ça voilà j'aime bien utiliser ce produit là pour apporter de la lumière à mon teint je l'adore ce produit il est vraiment super bien mais un peu comme le S-Drop Lit mais je trouve qu'il est un peu plus lumineux quand même que le S-Drop Lit et un peu plus épais donc voilà c'est pas tout à fait les mêmes textures néanmoins ça reste fin le produit de Charlotte Silbury on peut aussi l'utiliser en base de teint en base de teint lumineuse sur tout le teint on peut l'utiliser en touche de lumière par dessus le make-up aussi enfin je vous dis c'est multifonction il y en a pour une éternité c'est vrai qu'il est pas donné mais voilà moi je l'ai depuis un petit moment je l'adore et c'est pareil je l'utilise avec parcimonie du coup aujourd'hui j'ai ressorti un anti-cerne de chez NYX qui est le Bare With Me Canceler Serum j'avais bien aimé cet anti-cerne là plus j'avais mis de côté bien évidemment j'ai la teinte Vanilla donc c'est un flacon pompe comme ça je vais le mettre directement sur le dos de ma main et puis je vais l'appliquer avec mon pinceau je vais prendre le pinceau Sephora Pro numéro 57 je chauffe un petit peu la matière sur le dos de ma main et c'est parti pour la correction il est fin il est bien hydratant j'aime bien cet anti-cerne hop je vais faire les quelques petites corrections aussi qui vont bien petite zone de rougeur je balaye au niveau des ridules pour mettre un minimum de produit comme d'habitude je vais le mettre au niveau de mes paupières également pour unifier mes paupières je trouve le résultat très joli là j'ai déjà mis mon correcteur Charlotte Tilbury plus le Hollywood Flues Filter qui a franchement déjà bien corrigé mon cerne par rapport au début de la vidéo souvenez-vous et là avec l'anti-cerne de Denix moi ça me suffit voilà c'est réveillé il n'y a plus ce cerne noir qui me plombe le regard et c'est lumineux c'est frais j'aime bien voilà on sent que c'est bien hydratant c'est confortable on va donc appliquer maintenant le fond de teint poudre de Fenty Beauty c'est très très longtemps aussi que je n'ai pas utilisé ce produit et je l'aime énormément c'est le Soft Matte Powder Foundation que j'ai en teinte 185 normalement c'est la teinte parfaite pour l'hiver on va utiliser le F11 de Freyara pour appliquer ce fond de teint je vais l'appliquer d'un côté pour vous montrer un petit peu le rendu je trouve que ce fond de teint il ne dessèche pas la peau je trouve qu'il fait un joli rendu je trouve qu'il lisse le grain de peau je trouve qu'il est très beau sur la peau tout simplement je trouve qu'il est vraiment imperceptif parce que normalement moi je ne suis pas ultra fan des fonds de teint poudre mais celui-ci j'avoue qu'il m'avait vraiment vraiment réconcilié avec les fonds de teint poudre de manière générale je vais même l'appliquer au niveau de mon contour des yeux histoire de poudrer l'anti-cerne c'est un fond de teint poudre tellement fin que je peux le mettre partout sur mon visage je n'en mets pas énormément mais je pense que vous pouvez voir quand même la correction que ça apporte peut-être au niveau des rougeurs au niveau du menton ça reste très léger ça reste naturel ça reste imperceptible et voilà c'est juste unifié ça fait vraiment une très jolie peau toute douce moi j'aime beaucoup je suis contente de l'avoir ressortir parce que c'est vrai que pour les matins pressés mais c'est très pratique parce que en général je ne rajoute pas beaucoup de poudre et puis c'est quelque chose qui s'applique facilement on n'a pas besoin de faire vraiment une application parfaite parfaite voilà l'avantage également c'est que je ne vais pas rajouter de poudre parce que je trouve que mon teint du coup est déjà assez poudré comme ça et je le trouve vraiment chouette donc je suis contente de le ressortir à utiliser ce mois-ci aussi dans ma rotation accompagné de l'anti-cerne de NYX bon je ne sais pas si j'utiliserai beaucoup l'anti-cerne de NYX mais il est pas mal aussi du coup je vais rapidement faire mes sourcils avec mon petit produit Duda Beauty parce que je ne fais pas de rotation sur ces produits-là et on se retrouve tout de suite voilà on va passer maintenant au bronzer j'ai ressorti un bronzer de Iconic London qui est le Précision Duo Contour Pot et j'aime bien aimer ce produit puisqu'il se présente avec un compartiment poudre et avec un compartiment crème je trouve la teinte très jolie je l'ai en teinte light on trouve ça sur le look fantastique je crois je ne sais pas si ça c'est encore disponible peut-être que vous l'avez et que vous aurez envie de le ressortir c'est un petit peu ça le but bon je ne vais pas utiliser le côté crème je ne vais utiliser que le côté poudre et c'est un joli bronzer avec une poudre ultra satinée très soyeuse un peu les poudres qu'on retrouve dans les nouvelles palettes d'Anastasia Beverly Hills c'est tout à fait le même type de poudre un peu soyeuse comme ça j'aime beaucoup ce genre de formulation de poudre pour l'appliquer je vais utiliser le Bake Off du Kit Rose Gold de Beauty Bay c'est un petit produit par contre le pan n'est pas très très grand mais voilà c'est un deux en un donc c'est assez pratique c'est vrai que j'aurais dû utiliser le contour crème avant c'est pas grave c'est un bronzer très joli très naturel qui se fond intégralement dans le teint vraiment imperceptible c'est tout ce que j'aime c'est vraiment le bronzer parfaitement naturel c'est très joli c'est dommage j'aurais dû vous l'associer au bronzer crème parce que vraiment le duo il est juste parfait mais voilà la poudre seule je trouve du plus bel effet très naturel très joli très fine encore une fois super produit je réchauffe tout ça pour me donner meilleure mine voilà on a repris vie et je vais maintenant utiliser un blush que j'ai pas utilisé depuis longtemps aussi c'était un vrai vrai coup de coeur aussi ce blush là je crois que je l'avais eu sur Goufantastique aussi c'est le Néo Nude Melting Color Balm donc allez en français le blush crème en poudre joues et yeux de Giorgio Armani je l'avais en teinte 45 ce blush est quand même d'une couleur assez impactante assez importante c'est une couleur assez flashy quand même mais cette texture de poudre elle est incroyable c'est vraiment poudre crème ce genre de texture que j'adore et alors cette teinte un peu orangée comme ça j'aime énormément porter ça en automne donc c'est le moment j'utilise le pinceau 125 de Fenty Beauty la teinte là est quand même assez pigmentée j'y vais mollo mais c'est pareil ça se diffuse super bien dans le teint donc j'aime beaucoup c'est vraiment une teinte ça change du ça change du mauve ça change du rose et cette teinte un petit peu orangée comme ça j'aime beaucoup aussi le blush est diffusé il est appliqué simple, facile, efficace les textures de ces blushs là sont superbes et il y a souvent des cas de promo qui passent aussi sur ces produits là parce que Giorgio Armani c'est pas donné en général s'il y en a un comme d'hab vous le retrouverez de toute façon dans ma barre d'informations comme d'habitude pour le highlighter j'ai ressorti une palette du coup une palette teint à savoir voilà tous ces petits produits là ils vont m'accompagner aussi ce mois-ci comme ça je vais un petit peu les redécouvrir un petit peu les réutiliser c'est là pour ça et c'était la ambiante de Hourglass puisque je n'ai pas craqué pour les palettes papillons, éléphants et compagnie je les ai trouvées vraiment très très belles mais voilà j'ai déjà deux palettes de ce type là de Hourglass donc je connais les poudres d'Hourglass j'adore les poudres d'Hourglass et j'ai été raisonnable sur ce coup là donc à moins de les retrouver vraiment de tout petit petit prix c'était quand même une certaine somme et pour les personnes qui ne connaissaient pas ces poudres là ce sont des très très belles palettes mais d'un certain coup donc voilà moi pour l'occasion je ressors ma ambiante parce que ça m'a donné envie de ressortir mes palettes d'Hourglass et je vais utiliser la poudre lumineuse de cette palette qui je trouve est super bien constituée puisque nous avons un bronzer un blush une poudre lumineuse et une poudre encore plus lumineuse ce qui pour moi fait vraiment office d'highlighter c'est la Metallic Strobe Powder Champagne Strobe Light rien que ça je vais prendre mon pinceau highlighter je prends le Sigma F03 et je vais donc appliquer cette poudre en guise d'highlighter vous allez voir que ça fonctionne merveilleusement bien c'est très très joli voilà pour le highlighter et je suis contente de ressortir cette poudre parce que le blush est trop beau le bronzer satiné aussi trop beau je sais pas celle-ci je crois qu'on ne la trouve plus c'est souvent en édition limitée les palettes Hourglass mais voilà d'une année sur l'autre on retrouve un petit peu le même type de produit et c'est toujours des super poudres allez un petit coup de brume ce qui me dit Navia pendant qu'on y est j'en profite pour me recoiffeur parce que j'ai des cheveux qui partent en live mais c'est pas grave n'est-ce pas on est entre nous ou pas ça va je suis satisfaite du teint je suis satisfaite des produits que j'ai ressortis aujourd'hui je vais vous montrer mes palettes que j'ai ressortis à l'occasion pour le mois de décembre et qui dit mois de décembre dit fête Noël jour de l'an la fille contente oui j'adore la période des fêtes j'adore c'est comme ça et encore plus là avec mon petit assistant qui va sur ses deux ans bientôt j'ai décidé de sortir des palettes un petit peu festives des palettes un peu paillettes des palettes un petit peu voilà il y en avait plein enfin vous savez j'en ai plein j'ai décidé de ressortir ma Bobbi Brown j'ai vu qu'il y avait une très très belle collection de Noël qui était sortie là d'ailleurs de Bobbi Brown mais voilà j'ai déjà cette palette-ci donc je me retiens de craquer n'est-ce pas je me retiens j'ai la Lux Precious Metal Eyeshadow Palette qui était sortie pour le Noël dernier je crois ou celui d'avant je ne sais plus ce sont que des fards crémeux, métalliques magnifiques qui sont super fins j'adore cette palette-là vraiment pour quelque chose de fin, de subtil de délicat sur la paupière c'est magnifique je les adore je ressors ça en décembre ça marche très très bien oui je fonctionne beaucoup avec les saisons si vous voulez une vidéo Mehdi Palette pour l'hiver surtout vous me le dites en commentaire je vais vous la faire mais dites-le moi en commentaire ça me motive encore plus et puis comme ça je verrai que ça vous intéresse j'essaye quand même de vous proposer des vidéos que vous aimez aussi j'ai ressorti ma Glam Palette de Natacha Denona est-ce que j'ai craqué pour la nouvelle de Natacha Denona oui mais j'ai quand même voulu ressortir ma Glam Palette qui pour moi l'hiver je l'aime beaucoup ce sont des tons froids c'est du neutre c'est du facile efficace mais avec un petit quelque chose de Natacha Denona j'aime beaucoup donc voilà je la ressors là pour le mois de décembre j'ai ressorti pas mal de palettes aussi pour un peu plus de fun entre guillemets quelques couleurs j'ai la Sigma Untamed aussi voilà c'est partie de mes palettes favorites les palettes Sigma aussi dans ce format-là j'adore cette palette-là on a du violet on a une espèce de camel ici on a du vert brique violet du noir et du lumineux un bleu là une couleur de transition je l'adore cette palette-là cette palette-là est super bien construite très originale je l'aime beaucoup donc voilà je la ressors avec grand plaisir et enfin j'ai décidé de ressortir mes deux palettes de Noël de Charlotte Tiberi parce que j'aime bien ressortir aussi mes collections de Noël j'avais envie de ressortir celle de Pat McGrath mais comme j'attends ma commande je me suis dit non je ne vais pas ressortir la palette de Noël de Pat McGrath du coup je ressors les palettes de Charlotte Tiberi nous avions la Visual Eye to Hypnotized c'est celle d'il y a deux ans celle-ci je crois et nous avons encore un nom simple court très facile le I Stand Eyes Palette Smoky Eyes Are Forever ça c'était celle de l'année dernière il ne m'en faut pas beaucoup pour me marrer vous l'aurez remarqué mais bon tant mieux voilà les deux palettes côte à côte je vous avais fait des comparatifs des palettes etc à l'époque où je vous avais présenté cette palette là l'année dernière je pense que ces palettes on les trouve encore mais je crois qu'on avait été quand même assez nombreux à craquer pour ces palettes de Noël de Charlotte Tiberi qui moi j'aime beaucoup donc peut-être que ça vous vous redonnera envie de les ressortir et bah vous me dites vous me dites ça en commentaire si ça vous a donné envie de les ressortir parce qu'on est vraiment là pour ça je pense que celle que j'ai pas utilisée depuis vraiment très longtemps c'est celle-ci donc on va se faire un maquillage simple facile efficace avec cette palette de Charlotte Tiberi on se fait quelque chose de très rapide parce que je sais que la vidéo va déjà être très longue puisque avec tout ce que je vous montre fatalement c'est un petit peu long j'ai commencé avec un 231 Zoéva j'ai hâte d'utiliser mes pinceaux réfères qui attendent en fait tout simplement que je fasse ma fameuse vidéo all unboxing c'est encore un petit message pour Pat McGrath si tu veux bien m'envoyer mes commandes merci je vais prendre la teinte qui est ici et je vais tout simplement je vais tout simplement déjà estomper l'anticerne qui est rentré dans mes ridules je vais pas poudrer l'arcade on va faire avec cette teinte tac 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 hop quelle jolie pigmentation on a une jolie pigmentation très très jolie petite teinte bon voilà je vous dis je fais quelque chose de très classique je mets ça au niveau de mon creux de paupière je le mets également un petit peu au niveau de mon coin externe j'étire bien ça au niveau de mon coin externe pour ouvrir le regard et toujours un petit peu au niveau de mon bombé pour atténuer un peu la paupière tombante j'en profite pour descendre cette teinte au niveau de mon ras de cil inférieur je prends un 234 de Zoéva et la teinte qui est ici et je vais la placer au niveau du au niveau de ma paupière mobile mais je vais pas tout à fait ni au niveau du coin interne ni au niveau du coin externe vous voyez quoi c'est très clair ce que je dis ces fards c'est du beurre c'est hyper agréable à appliquer c'est très fin ça se diffuse super bien au pinceau c'est vraiment un bonheur en fait ils sont d'un crémeux ces fards c'est hyper agréable très joli je vais retourner mon pinceau je vais venir prendre la teinte la première teinte ici et je vais simplement la mettre vraiment au niveau du coin interne j'ai pas envie d'utiliser 150 pinceaux je nettoie dans ma petite mousse là c'est la mousse de Sephora je débarrasse le pinceau des pigments je vais prendre la teinte marronnée qui est ici et je vais la mettre au niveau de mon coin externe je m'arrête plus c'est trop trop beau ces fards sont trop beaux bon du coup je suis partie sur un truc beaucoup plus je suis partie sur un truc beaucoup plus accentué que ce que je voulais faire au début mais ça y est on m'arrête plus je reprends mon 231 que j'ai nettoyé je prends juste la petite teinte marron qui est ici donc j'aurais utilisé les trois ici et les deux là et je vais juste avec la teinte mat un tout petit peu accentuer mon coin externe et remonter un peu aussi au niveau de l'arcade sourcilière pour fondre un peu tous les fards ensemble en fait je prends le Smurl Girl le 11 de Sephora Pro et je reprends mon marron foncé en fait ce petit pinceau court et dense là que j'aime beaucoup pour faire mon at-cee inférieur avec la teinte mat marron foncé voilà je fais les trois quarts de mon at-cee inférieur je vais pas tout à fait vers le coin interne je laisse le coin interne assez lumineux assez clair en fait terminé j'adore ça m'a pris 5 minutes et c'est magnifique pas besoin de travailler les fards pendant 150 ans c'est super joli je mets un petit trait de crayon Barbara ça y est ça recommence Barbarilla Brown le Rock'n'Call de Charlotte Tilbury je vais mettre ça en muqueuse inférieure et supérieure ce crayon est incroyable si vous voulez un crayon effet noir marron profond mais sans faire trop noir en fait le Barbarilla Brown le Barbarilla Brown que j'ai vraiment excessivement mal à dire et j'en suis désolée je me marre qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça mais vraiment ce crayon magnifique un petit mascara et je reviens pour l'occasion allez on va mettre le Lancôme que je viens de ressortir le 8 Hypnose de Lancôme et on va voir un petit peu comment il est j'avais pas été complètement bluffée par ce mascara là voilà pour du Lancôme pour ce qu'il proposait ce que j'aimais bien dans ce mascara c'était qu'il était super bien formulé je crois que c'était assez naturel comme composition avec un packaging en vert donc il se voulait quand même assez voilà assez green entre guillemets mais voilà l'effet sur mes cils c'était pas y'a rien de wow quoi donc je vais vous montrer le résultat et voilà c'était un petit peu un petit peu dommage parce que ça a été un super super produit non voilà le résultat vraiment rien de wow je veux dire pour le prix du mascara après je vous dis y'a tout un concept derrière le 8 Hypnose de Lancôme néanmoins ça avait pas été un coup de coeur pour moi et ça l'est toujours pas voilà mais j'aime beaucoup le make-up des yeux vous me direz ce que vous en pensez j'aime beaucoup mon maquillage des yeux aujourd'hui c'est tout à fait ce que j'aime porter mais qu'est-ce que je vais prendre comme rouge à lèvres je cherche un rouge à lèvres un peu marronné j'ai un rouge à lèvres de Nabla le métropolitane de Nabla ça peut le faire allez on va mettre le métropolitane de Nabla c'est vraiment un rouge à lèvres que j'ai pas mis depuis une éternité rouge à lèvres raisin comme ça et je vais prendre un autre crayon pour les lèvres parce que je vous montre toujours toujours le même c'est à dire le crayon Iconic Nude de Charlotte Tilbury que j'aurais pris normalement là pour mon quotidien c'est celui que j'aurais pris mais j'en ai d'autres et je vais vous en montrer un autre parce qu'il n'y a pas de raison en fait et je vais prendre tiens pour rajouter un peu de marronné je parle toute seule en fait des fois je suis en train de réfléchir en même temps mais je vais rajouter un peu de marronné pour faire quelque chose d'un peu plus soutenu bref c'est le crayon Cash Beauty en teinte Rust Nude je l'applique avec le rouge à lèvres ces crayons pour les lèvres sont excellents je vais l'estomper très légèrement avec un petit pinceau pour les lèvres le 302 de Make Up For Ever pour estomper un petit peu ça pour pas qu'il y ait un contour des lèvres trop marqué par rapport au rouge à lèvres qui va être un peu plus clair super crémeux très bel effet ça fait une belle bouche voilà le résultat final de notre ravalement de façade du jour souvenez-vous en début de vidéo j'adore qu'est-ce que j'aime le make up mais qu'est-ce que j'aime ça voilà j'en ai terminé avec cette vidéo Project Pan et Rotation du mois j'aime beaucoup le résultat aujourd'hui ça y est je revivre ça fait du bien en tout cas je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment autant que moi et si tel est le cas faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo en vous abonnant si ce n'est pas encore fait bienvenue à vous activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine n'oubliez pas on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous un petit like Sous-titrage ST' 501